salut RC Patapouf alors voici le pirate grizzly qui est intéressant donc en fait j'aimerais commencer par faire le tour de ce qui est cassé ou à réparer alors tout d'abord comme tu as pu voir sur ma dernière vidéo enfin du pirate grizzly j'ai en fait arraché le filetage du triangle supérieur donc ça il y a deux solutions en fait soit tu le remplaces complètement donc ça un truc comme ça ça doit coûter 6-7 euros en france ou alors ce que tu peux essayer de faire éventuellement c'est d'essayer de revisser dedans voir si ça tient avant de mettre des sous là dedans donc moi à mon avis ça semble réparable donc j'essaierai de revisser ça là dedans avant de commander quoi que ce soit donc tu peux voir que comme le pneu part comme ça et bien le cardan est sorti juste le remettre s'il veut bien voilà et voilà donc tu essayes de revisser ça et on va voir si ça tient si ça tient pas il faudra changer le truc ensuite qu'est ce qui a cassé la plaque châssis est tordu en fait à ce niveau là précisément donc là on le voit pas parce que il ya les bacs à batterie qui sont là mais si tu enlèves les deux vis qui sont ici tu pourras voir qu'il ya une fissure en fait de part et d'autre est en fait de ce fait je sais pas si tu vas bien voir là mais le châssis en fait quand tu vas faire des sceaux va se plier comme ça en fait donc après si ça se plie mais que ça n'influe pas d'autres enfin la performance du véhicule c'est pas bien grave enfin si une plaque châssis en aluminium tout simplement embouti donc c'est le moins cher du moins cher je sais même pas si c'est de l'alu 6061 qui a là dedans ensuite on va passer dessous la voiture donc du fait de ce flex en fait tu peux voir que en fait les la platine inférieure aussi amorphlé en fait ici il y avait deux espèces de cercles pour pouvoir passer les vis dedans et que ça soit solidement lié enfin solidement c'est tout relatif vu la qualité du plastoc voilà en fait tu as deux vis m4 qui passe là dedans mais sauf qu'on peut plus les mettre parce que ça s'est cassé alors ça il me semble que j'avais réussi à le recoller avec de la superglue parce que j'en fait c'était tellement mou que ça se barrait en fait ça sortait du de la fixation de là où c'était censé rester mais là je l'ai complètement arraché donc ça pareil si tu veux vraiment que ça tienne faudra changer le patin central et le patin avant le patin avant tu peux voir que bon il a pas trop morflé à juste quelques railleurs sinon les vis sont en bon état parce qu'elles sont un peu rentrés dedans donc elles vont pas toucher directement le sol si on vient taper en fait voilà et tu peux voir que effectivement les plastiques sont méga mou donc ça c'est vraiment la grosse faiblesse de ce pirate en chewing-gum quoi pareil pour le patin arrière en fait comme il n'y a pas d'huile dans les amorto bas il n'y a rien qui est freiné donc tu viens tout le temps taper là mais bon c'est du plastoc c'est pas bien grave que dire d'autre voilà pour le tour des casses donc je vais maintenant te présenter les points forts entre guillemets de ce modèle alors déjà ce modèle a été entièrement démonté nettoyé graisser je les nettoyer au karcher de l'extérieur puis ensuite j'ai tout démonté pour nettoyer voir si tout allait bien j'ai tout regressé avec de la graisse au lithium les pignons ont été lubrifiés à l'intérieur le diff central il est rempli avec de la 500000 il me semble tandis que les diff avant et arrière sont restés sans huile tout simplement parce qu'ils sont livrés uniquement avec des pignons lubrifiés avec de la graisse au lithium on dirait ils ont pas mis d'huile silicone dedans donc ça je comprends pas c'est encore un coup encore une politique d'économie à l'extrême par le fabricant ce que tu peux voir aussi c'est que la voiture est équipée en fait je l'ai équipé avec des pneus cd pro line mâcheur que j'ai acheté chez rc team en décembre dernier donc par contre ils sont super bon état ils n'ont vraiment pas beaucoup servi et ce que tu peux voir aussi c'est que je passe tu vas voir mais en fait il ya normalement deux trous dans le plastique pour laisser passer l'air et que le pneu puisse s'écraser moi je les ai bouché tout simplement pour pouvoir rouler dans le sable et l'eau sans qu'il y ait rien qui entre à l'intérieur et l'avantage de cette solution je trouve que c'est que c'est réversible tu as juste à gratter le scotch et l'enlever si tu veux avoir des pneus enfin normaux d'origine entre guillemets tu peux aussi percer les banques de roulement chose que je n'ai pas fait donc les pneus sont totalement d'origine il ya juste le scotch qui permet de bloquer la circulation d'air et donc une bonne étanchéité au pneu tu peux voir que la mousse est super en super bon état vu qu'elle n'a pas vu l'eau ni le sable ni quoi que ce soit ensuite que dire de plus les amortaux alors les amortaux d'origine c'est de la grosse daube franchement n'investis pas là dedans s'il ya rien à faire les amortaux ne sont absolument pas étanche ces amortisseurs je les ai achetés à noël dernier commandé en chine ils sont arrivés en février que dis-je donc encore plus tard donc ils ont vraiment peu servi et tu peux voir que déjà dans le carton en fait il y avait de l'huile silicone dans le sachet parce que les amortisseurs sortis d'usine il fuit ils sont remplis avec de l'huile mais il fuit donc il n'y a rien à faire j'ai essayé de le mettre une housse de protection pour pas que ça vienne endommager le joint mais rien à faire les amortaux sont totalement vides donc c'est une voiture montée sur ressort en gros à moins que tu arrives à trouver des amortisseurs avec deux fixations m4 de chaque côté en antrax franchement il n'y a rien à faire avec ces amorteaux c'est de la merde en boîte ensuite que dire d'autre pour la fixation du moteur parce qu'en fait je te vends juste le châssis je vais récupérer l'électronique parce tout simplement parce que j'en ai besoin pour mes autres véhicules le moteur tu peux mettre un moteur de 40 ça passe juste mais ça passe en fait là j'ai mis une vis il ya une vis exprès plate à tête plate pour pouvoir faire passer le moteur mais ça rentre donc un moteur de 40 avec des vis en m3 pour la fixation donc en m3 et en 25 mm de diamètre donc ça ça se trouve facilement il n'y a pas de souci tu peux mettre genre un 40 74 ça ira super bien pour cette petite machine ensuite pour le variateur comme tu peux voir en fait d'habitude ça c'est il ya juste des petits trous pour laisser passer air moi ce que j'ai fait si je les agrandis en fait j'ai fait un carré pour tout simplement pour pouvoir mettre des plus gros vario du style quick run 150 ou là justement ça dépasserait on pourrait pas le fermer le truc et ça permet aussi une meilleure circulation d'air le ventilo il se retrouve juste au dessus du coup et là avec les stris qui ont été percés ici et ben la chaleur va correspond bien à la conception des quick run c'est à dire que la chaleur enfin le flux d'air est aspiré par le haut est dégagé sur les côtés donc ça ça va parfaitement et j'ai aussi agrandi le trou ici pour pouvoir passer tous les câbles sans que ça vienne tirer dessus ou je sais pas quoi moi je suis vraiment pas fan quand ça tire sur les câbles donc là il ya tout qui sort sans souci là tu as trois fixations pour les câbles du moteur brushless qui sera là en fait et voilà et maintenant j'en viens au cerveau les cerveaux tu peux en mettre deux en fait moi ce que j'ai fait c'est j'ai tout enlevé et j'ai mis un cerveau waterproof 20 kg de chez power hd donc il ya qu'une seule fixation mais je te le vendrai avec deux fixations c'est à dire le support de cerveau et les quatre vis donc que tu pourras mettre ici si tu veux rajouter un deuxième cerveau il n'y a pas de souci je te vendrai aussi le cordon en y qui permet de brancher les deux cerveaux sur l'unique voie du récepteur comme ça ça fonctionnera en parallèle et tu pourras tout à fait en servir sans le moindre souci je te fais aussi cadeau de ce petit palonnier de cerveau en alu anodisé bleu qui est plutôt joli donc c'est un 25 dents de chez rudog que j'ai acheté pareil je suis sur r7 il donc ce paloni va super bien ensuite que dire d'autres donc comme je l'ai dit tous les différentiels sont en sont neuf enfin neuf mais ils sont récents en tout cas je l'ai échangé pour noël pour être tranquille sauf que j'ai pas été tranquille le longtemps en fait que dire d'autre il ya un truc à savoir sur ce grizzly c'est faut faire gaffe aux vis qui sont dans les noix de cardan elles ont tendance à se desserrer avec la force centrifuge à sortir donc si tu veux vraiment être peinard tu mets du frein filet dessus ça bougera pas mais moi je n'en mets pas tout simplement que pour simplement parce que pour les sortir en fait ils font un mini tournevis plat elles sont vraiment super petit je te montrera après si tu veux j'en ai en rab dans le sachet là bas comme ça c'est en commune je pourrais la remplacer direct il n'y a pas de souci donc il faut en mini tournevis plat il faut vraiment y aller tranquillement pour arriver à la sortir parce qu'elle est toute petite les roulements de cette machine sont en très bon état tout simplement parce que je l'ai échangé tous les roulements dans les portes fusées sont ont été changés par des modèles de tu m'excuseras mais je me rappelle plus la marque mais ils sont de chez rc team le paquet de 10 je crois qu'il avait coûté quand 35 euros donc c'est pas du roulement de n'importe quoi c'est du super bon roulement je vais voir que la machine tourne super bien il n'y a pas de quick man ou de je sais pas quoi donc ça ça va super bien les pare-chocs ils ont un peu morflé comme tu peux le voir il ya l'espèce de lampe là qui se balade que j'ai pas réussi à recoller à la superglue il ya l'autre qui s'est barré carrément et l'arrière pareil en fait j'ai le truc supérieur qui s'est qui a été arraché tout simplement parce que le plastique est super mou comme tu peux le voir c'est pas super ça tu vois les pare-chocs ils ont tendance à se rétrograder enfin se replier vers la carrosserie donc mais bon ça ça mais je vais te montrer d'ailleurs les carreaux donc en fait j'en ai deux j'en ai acheté en août dernier j'en avais acheté une c'est celle là en fait pour la faire à ma sauce comme tu peux le voir donc au pire si t'aimes pas tu peux juste enlever les stickers en grattant c'est des trucs que j'ai fait maison avec du double face et du scotch par dessus pour que ce soit un peu plastifié entre guillemets et ça c'est la carotte d'origine donc qui date de trois ans et demi donc rien elle est un peu défoncée sur l'arrière elle est un peu cassée aussi là le sticker se faudra que je l'enlève parce que c'est ça fait un peu dégueu parce que en fait tu vois c'est des stickers gopro mais qui commence à être vraiment vieux et puis après des stickers sercis diffusion de chez traxas aussi qui eux par contre ont tenu bon et puis voilà on regarde l'avant aussi un peu cassé et c'est un peu rayé aussi ça quand tu te retournes en fait la carreau elle va venir se plier comme ça comme ça en fait ça vient rappeler et en fait sur l'arrière surtout et ça ça va se casser un moment donc si tu peux essayer de bricoler en renfort ce serait pas mal ensuite ce que je compte vendre donc comme je te l'ai dit un deuxième support de cerveau pour que tu puisses rajouter un deuxième cerveau si tu veux avec les vis et tout par contre il faudra le cerveau et le palonnier que je n'ai pas ça je suis désolé j'aimerais que le vendre avec deux batteries 2s donc en 4s en tout en 5200 mAh de chez connect donc ces batteries elle date d'un an il me semble donc elles sont encore en très bon état comme tu peux le voir j'ai gardé le film plastique pour éviter de tout rayer si jamais il ya des cailloux qui rentrent parce que ouais il ya des cailloux qui ont tendance à rentrer dans les bacs à batterie donc moi j'ai gardé ça pour éviter de les rayer parce que j'aime bien quand ça reste tout beau tout neuf il ya aussi la connectique que j'ai dû changer parce que j'ai un problème de faux contact donc je l'ai enlevé je les ressoudé une neuve et globalement ces batteries sont en super état elles tiennent bien la charge elle reste relativement bien équilibré et du 4s ça ira parfaitement pour ce petit machin ensuite voici ça c'est le pignon moteur qu'il faut utiliser alors je ne sais pas si on peut utiliser un autre pignon en 13 dents simplement parce que je crois que c'est du module 1 ou du 1,5 je me rappelle plus du tout donc la vis c'est du c'est une vis en m3 ou en m4 excuse moi oui c'est du m4 qu'il faut donc fourni d'origine pas de souci pignon de 13 dents je précise et voici j'ai un petit set de pièces détachées donc un autre support de cerveau au cas où tu le pètes quelques vis de fixation une vis pour le pas loigner comme tu peux le voir et ça c'est les bras de c'est les bras qui permettent d'arriver jusqu'au sauve-cerveau si jamais t'en en flingue un ou t'en usain tu pourras le changer ensuite les pignons alors il faut savoir que dans la transmission centrale avant d'arriver au div central il ya une cascade de pignons en plastique qui sont là donc il y en a un de chaque ceci donc c'est le pignon du différentiel central est ce que tu vois là en fait ça c'est le pignon qui vient contre le pignon moteur en fait donc dans la transmission primaire on va dire et tout ça vont dans la secondaire donc derrière en fait donc voilà tu as ces deux pignons là qui vont ensemble et il y en a un autre plus petit que je n'ai pas en stock désolé mais les pignons dans la transmission sont encore en relativement en bon état ensuite si tu veux tu as un support d'un morto comme ça si jamais tu le pète mais bon pour pas tellement comment tu pourrais l'abîmer vu que le plastique si le chewing-gum tu en as un au cas où on sait jamais et puis voilà je crois que j'ai fait le tour de ce pirate grizzly alors pour rappel vendu sans électronique uniquement le châssis et avec les pro line mâcheurs que je me suis acheté en décembre et je te mettrai aussi les pneus d'origine qui sont un peu en moins bon état la mousse et a souffert de l'eau et du sable donc ça je te mettrai ça tout de suite le temps d'aller au garage salut c'est encore moi alors en farfouillant finalement j'ai trouvé d'autres pièces détachées que je pourrais t'envoyer si tu veux donc je pose ça là alors on va commencer par les pneus voici ça c'est les pneus d'origine donc tu peux voir que la gomme elle n'a pas trop souffert j'ai percé deux trous dans la bonne dans la bande de roulement pour chaque pneu pour que toute l'eau et la terre puisse sortir par contre cela n'ont pas été bouché comme tu peux le voir donc mais ces pneus restent en relativement bon état ils sont relativement souples ils sont relativement mou par rapport aux pro line la mousse et les moins denses aussi et puis voilà ces pneus restent en relativement bon état pour trois ans et demi de service je tiens à le préciser celui-là la mousse on sent qu'elle est beaucoup moins dense que les pneus j'enfonce à peine ça s'écrase donc ça je saurais pas pourquoi peut-être que la mousse elle a souffert de l'eau ou du sable donc ça ce sera à voir en fonction de ce que tu veux et celui-là reste en bon état donc en gros il ya un pneu qui est un peu moins top que les autres la mousse s'écrase vraiment vite on dirait limite ce qu'il y en a pas donc ça sera à trois devoirs mais je pense que tu préférera les pro line mâcheurs qui sont de bien meilleure qualité ensuite voici ceci est un différentiel que tu peux mettre à l'avant ou à l'arrière donc d'origine ce diff il est monté avec seulement de la graisse à l'intérieur il n'y a pas d'huile silicone c'est une sorte de graisse verte au lithium je pense et comme tu peux le voir il n'est même pas sorti du du sachet il est encore dans le sachet tu peux voir que là moi je le sens que ça gratte en fait donc les grattements sont d'origine je sais pas pourquoi s'ils ont fait une couille au niveau de la conception mais voilà comme ça tu as un diff de rechange si tu veux si jamais t'en flingue un ensuite voici ça c'est un vieux diff central qui remplit avec de la 500 mille aussi donc avec deux roulements si tu veux donc il est en relativement bon état les noix de cardan pareil il ya quelques il ya un petit peu d'entrainte notamment à l'avant parce que ça mouline vite mais l'eau maman regarde les dents sont pas trop usées il a quand même un peu servi mais ça reste tout à fait acceptable les roulements pareil bon état suffit de les nettoyer un petit peu parce qu'il ya un peu de graisse dessus et globalement ce diff tourne super rond il n'y a pas de grattement sur celui-là donc ça ira parfaitement si jamais tu flingues le diff central et tu pourras aussi récupérer la couronne parce qu'elle est en relativement bon état ensuite je disais tout à l'heure que j'avais pas le dernier pignon qu'il fallait en fait si je l'avais juste déballé voilà comme ça tu es un set complet de pignons pour la transmission centrale si jamais tu bouffes un pignon tu pourras le changer immédiatement donc c'est un petit pignon et ça paraît tu peux le trouver chez mini planes par exemple tu peux trouver les pignons séparés donc tu pourras avoir tout ce que tu veux et voici ça la dernière pièce c'est un support moteur tout neuf qui n'a jamais servi donc si jamais tu veux remplacer l'autre si jamais tu as un souci mais bon je pense pas et maintenant on a un de rechange voilà il est tout neuf il est tout neuf sorti fraîchement du sachet et qui n'a jamais servi voilà donc j'attends tes retours voir de ce que t'en penses et moi je te dis à bientôt salut